Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui comme d'habitude on se retrouve pour notre dernier match du tombeau d'Osiris contre une alliance de ouf comme vous allez le voir ça commence en 54 secondes à présent mais avant cela si vous avez raté notre dernier match qui était vraiment très tendu mais qu'on a gagné tout de même je vous invite à aller le voir et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et si ce n'est pas encore fait également n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne pour parler de tous les jeux auxquels vous jouez et bien plus encore c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis sur ce tombeau on a une nouvelle fois changé, on se prépare pour la saison 4 qui a été enfin annoncée dans le dernier patch qui aura lieu on ne sait quand au moment où je recorde cette vidéo et donc on va encore tester une nouvelle stratégie qui est un mix entre plein de stratégies qu'on a déjà fait mais cette fois on va tomber sur une très très grosse alliance comme vous allez le voir on est tombé face aux pétolles alors évidemment les pétolles pour ceux qui ne connaissent pas sont une alliance très grosse qui a été deux fois déjà en playoff vraiment une très bonne alliance qui sait très bien jouer les tombeaux vous le voyez déjà dire que ça ne rigole pas ils viennent du serveur 12-69 donc ils étaient du côté aux russes si je ne dis pas de bêtises vous voyez deux fois league playoff finaliste donc vraiment une très grosse alliance en termes de tombeau et d'arc 12-69 et pas forcément un serveur réputé mais en termes de saison de ligue Osiris la saison 2 et la saison 3 ils ont été très loin et ils ont fait des très beaux matchs vous le voyez au niveau des puissances c'est équivalent à nous ça tourne entre 82 pour les plus faibles et 140 millions pour les plus forts avec beaucoup de joueurs qui se trouvent entre 100 et 120 millions c'est assez énorme comme d'habitude je vous montre les puissances de tout le camp adverse et pourquoi on le fait ? on a vu 77 millions pour le plus bas pourquoi je le fais ? ça permet d'évaluer s'ils vont avoir beaucoup besoin de soigner ou pas et ça pour nous c'est vraiment une information vitale et importante on le voit en ce début de partie il leur manque deux joueurs et ils ont quelques joueurs à plus de 150 millions ça commence à faire des très gros rallye leaders on va bien voir comment va se passer la mise en place de cette nouvelle stratégie mais quelque part je me dis heureusement qu'on utilise une stratégie qu'on a déjà commencé à tester et pas comme le précédent match où on était sur une toute nouvelle stratégie car face à ce genre d'alliance ça aurait pu nous coûter très très cher immédiatement donc on va le voir comme d'habitude je vais vous faire un premier jump pour qu'on se retrouve sur la première phase de combat donc on se retrouve sur cette première phase de combat et ce qu'on va faire les amis pour cette vidéo je vais essayer de vous faire le moins de coupes possible donc j'ai augmenté la vitesse on est passé à une vitesse de 260% ça reste très acceptable ce n'est pas trop vite, pas trop lent et ça va permettre d'éviter les temps morts qu'on a dans les tombeaux par moment on le voit donc on est à 5 minutes du tombeau du pop du premier tombeau en termes de points ça se tient, on a pris nos bâtiments un petit peu plus vite que vous le voyez on est les rouges on est bien positionné on a tous nos bâtiments on a commencé à prendre un de leurs avant-postes comme vous le voyez et on attaque leur sanctuaire de la guerre qui est bien évidemment défendu par une Zenobia Zenobia est tout simplement énorme en défense et on l'attaque comme on le fait souvent ou comme on le subit souvent vous voyez nos propres bâtiments rouges clignotent aussi et on a réussi à immédiatement prendre leur sanctuaire de la guerre donc un très bon positionnement en ce début de partie on se dirige, on le voit déjà on n'est qu'à 3 minutes 30 et même si on a pris leur sanctuaire de la guerre on le voit ils sont très très fortement mobilisés déjà en Murderball devant l'arc alors la Murderball c'est la stratégie qui consiste à se mettre en pack pour maximiser le nombre des A.E. et on le voit au sud de notre côté ils ont réussi à nous prendre le sanctuaire de la vie alors ok on a les deux sanctuaires de la guerre ça va nous faire un gros avantage pour le pop du premier arc mais ils ont quand même eux les deux sanctuaires de la vie donc en termes de points de bâtiment on n'a pas particulièrement d'avantages sachant qu'on a un de leurs avant de poste mais ils en ont aussi un bon on a réussi à prendre au nord leur deuxième hôtel donc on est plutôt bien en termes de bâtiment on mène la partie au niveau du pop de l'arc ça pop dans 1 minute 30 c'est ce qui va permettre de prendre un premier avantage et de commencer à saper le moral de l'ennemi donc on le voit très grosse bataille ils sont bien plus nombreux que nous regardez cette masse bleue quand je dézoome et puis mes troupes qui sont lessivées ils sont vraiment beaucoup plus présents que nous au centre et donc c'est clairement un carnage on n'est qu'à 30 secondes du pop de l'arc et il n'y a déjà pratiquement plus aucun joueur WOS qui est en mesure de prendre l'arc quand il va pop et vous allez le voir donc immédiatement il est neutre et il va être tout de suite pris par les bleus vous voyez pris par les pétolles et directement ils vont commencer à se mettre en route pour le ramener alors vous le voyez je galère pour me TP il faut savoir que maintenant depuis le patch depuis 2 matchs déjà donc c'était le patch il y a 1 mois et demi on peut se TP en arc sans rentrer ses troupes donc c'est quand même une chose très confortable avant il fallait tout le temps rappeler ses troupes c'était ultra relou on se repositionne quand même même si l'arc n'a pas été pris par notre alliance on ne lâche pas l'affaire on le voit clignoter là-haut ils se dirigent tranquillement vers eux chez eux ils ont récupéré tous leurs bâtiments donc ils ont l'arc ils ont récupéré leurs bâtiments ils n'ont pas pris de retard en points regardez 6678 pour nous 6600 pour eux donc on a à peine une centaine de points d'avance donc autant vous dire que là on n'est pas dans les meilleures dispositions pour ce début de partie pourtant on avait très très bien commencé pendant ce premier quart d'heure ces premières grosses 10 minutes de jeu le fait d'avoir perdu l'arc a été quand même là préjudiciable on aurait dû mieux se mobiliser mais on avait les bâtiments ce qu'on a perdu donc on continue on défend nos bâtiments et on subit malgré tout des très très grosses attaques évidemment tous leurs troupes qui étaient au centre et qui étaient pleines et qui sont revenus plutôt fraîches puisqu'elles étaient vraiment en surnom peuvent venir aider leurs rallies et nous attaquer directement au niveau de notre hôtel du désert donc nous de l'autre côté on le renforce on a réussi à le défendre on ne l'a pas perdu on le voit on tient toujours aussi notre sanctuaire de la guerre et notre sanctuaire de la vie qu'ils sont attaqués et de l'autre côté on lance des contre-rallies c'est quand même assez chaud en ce début de partie je ne suis toujours pas TP on est à 40 minutes déjà plus d'un quart d'heure de partie et je n'ai toujours pas réussi à TP on n'a tout simplement pas de TP donc c'est pour ça que j'ai bien galéré à suivre l'ordre des TP on le voit ils n'ont pas encore posé le tombeau regardez ils jouent la montre ils ne l'ont toujours pas posé ça fait 5 minutes plus de 5 minutes qu'ils l'ont à leur possession ils le gardent ils jouent la montre c'est normal ils sont forts sur les bâtiments regardez on leur a pris un hôtel leur hôtel du désert en haut à gauche et eux ils nous ont repris le sanctuaire de la vie comme ils sont solides sur les bâtiments ils nous ont pris un deuxième hôtel tout au nord comme ils sont forts sur les bâtiments et qu'ils sont solides et bien forcément ils peuvent se permettre de tenir le tombeau je vous l'ai dit on peut se permettre de garder le tombeau que si on est très fort sur les bâtiments c'est leur cas on a récupéré nos bâtiments rapidement heureusement mais eux sont très solides sur les bâtiments donc non seulement ils ont l'avantage d'avoir un tombeau je dirais sous le coude 7 minutes qu'ils le tiennent déjà ce qui va minimiser les efforts à faire pour le centre mais en plus ils ont ce tombeau et ces bâtiments c'est vraiment un duo très très positif pour eux en ce début de partie mais c'est loin d'être fini vous le voyez le score est très serré on est pratiquement à 9500 des deux côtés on est à l'équilibre de points mais ça c'est avant qu'ils posent le tombeau on se retrouve à 7 minutes de la fin du tombeau ils vont devoir le poser sinon il va être perdu forcément ils vont le poser puisqu'ils sont juste à côté on continue de pousser mais regardez malgré le fait qu'on pousse sur le bâtiment on est rarement repoussé de la sorte on gagne en général nos matchs là on est vraiment vite repoussé par cette masse de troubles qui est là et on va devoir se positionner pour défendre également nos structures c'est assez équilibré pour le moment comme vous le voyez malgré encore une fois ce tombeau perdu un match très équilibré avec les pétolles on savait que ça allait être dur mais on ne pensait pas et moi le premier je ne pensais pas que ça allait être à ce niveau de difficulté je savais que les pétolles étaient forts mais je ne savais pas qu'il y avait quand même autant de joueurs de très haut niveau y compris en stratégie chez eux et vous le voyez ils continuent de mettre la pression sur nos bâtiments comme nous on continue d'attaquer les leurs ça vient par vague ceci vous voyez c'est un jeu de va-et-vient on a une vague qui vient de chez eux une vague qui vient de chez nous on est dans des stratégies là sur le coup qui sont à peu près similaires après il n'y a pas 10 000 stratégies avec la récolte qui a été nerfée notamment mais en tout cas on se retrouve à vraiment lutter à armes égales sur les bâtiments il n'y a personne qui prend avantage sauf là ils ont posé forcément le tombeau avant de le perdre on est à 7.30 un peu plus de 7.30 7.41 du pop du prochain tombeau 32 minutes de la fin de la partie et vous le voyez ils ont un avantage mais qui reste faible puisqu'on est à un tout petit peu plus de 3000 points d'avantage pour eux donc on est bien on sait que si on prend le prochain tombeau et bien on reprendra l'avantage en termes de points évidemment si on continue de tenir nos bâtiments et de leur mettre la pression on leur a repris un hôtel en bas à gauche et ils nous reprennent le sanctuaire de la ville donc vraiment c'est coup pour coup on prend un bâtiment un de leurs bâtiments ils prennent un de nos bâtiments donc cette première demi-heure de jeu très équilibrée personne ne prend vraiment l'avantage excepté ce premier arc qui a été posé c'est 3000 points d'écart sinon c'est très tendu on se dirige on est à 5 minutes 40 5 minutes 33 précisément du pop du prochain arc et on se dirige nous pour pas se faire submerger comme tout à l'heure parce qu'ils se sont mis très tôt au murder ball on se dirige immédiatement et moi le premier sur l'arc pour être en position de le prendre et de l'autre côté on continue de mettre la pression sur leur bâtiment on est équitable en nombre de bâtiments et on vient de faire la différence en prenant un hôtel au nord donc vraiment encore une fois on est dans des bonnes dispositions on a récupéré notre hôtel de la vie et ils récupèrent tout de suite leur sanctuaire de la vie ils récupèrent tout de suite leur hôtel mais on a pris aussi leur hôtel qu'on continue de tenir au sud donc vraiment là on est bien sur les bâtiments on est un tout petit peu plus fort en cette première demi-heure de jeu sur les bâtiments qu'eux mais ils sont plus forts que nous au centre ce qui fait que l'écart se resserre on n'a plus que 2600 points d'écart c'est très bien on continue de mettre la pression on sait qu'il nous faut absolument attraper cet arc si on veut prendre l'avantage et commencer à creuser l'écart pour préparer la dernière phase de jeu de la partie donc on le sait ce tombeau il nous le faut et ils sont encore une nouvelle fois très présents en sort vous voyez on revient en boucle et ils sont tout seuls on est à 2.25 et regardez il n'y a plus de rouge 2.10 on est en retard les premières troupes qui sont arrivées qui étaient les bien on s'est fait lessiver j'étais avec quelques joueurs seulement on n'était pas là en force de l'autre côté ils restent ils arrivent à tenir leur bâtiment à bien défendre et nous on se remet aussi en formation murder ball face à leur murder ball et on va pousser vraiment très fortement on n'a plus que 2000 points d'écart ce qui montre qu'on est plus fort que pour le moment sur les bâtiments ils sont buffés on va aussi être buffé et on attaque et on pousse ce tombeau on le sait il nous le faut on est à un peu plus de la mi-partie si on le prend maintenant on arrivera à reprendre 1500 2000 points d'avance en plus des bâtiments qu'on arrive à prendre et la fin de partie sera bien engagée pour la victoire donc on y va on est buffé on est même doublement buffé eux aussi sont doublement buffé on y va à fond ça se décale ça pousse mais ils ont quand même au pop immédiatement ramassé le tombeau alors le porteur on l'a désintégré du coup on a pu récupérer le tombeau vous voyez maintenant il est rouge c'est le premier tombeau qu'on ramasse mais pareil on le ramasse on se fait direct exploser c'est vraiment une grosse bataille au centre les bleus le reprennent vous allez le voir on va le relater on va le récupérer encore une fois vous voyez il repasse neutre ce tombeau il n'a pas bougé on est toujours au centre sur le tombeau il est un tout petit peu décalé au nord donc on voit que c'est un avantage pour eux il est un tout petit peu plus près de chez eux et là personne ne le touche vous le voyez il reste neutre pendant une minute avant qu'on arrive à la ramasser on l'a ramassé ça a duré deux secondes et on s'est fait immédiatement désintégrer donc là on est bien même si on arrive en retard on est bien positionné les bleus le récupèrent une nouvelle fois ils le reperdent sur les bâtiments regardez en revanche ce qui se passe sur les bâtiments sur la minimap en haut à droite ils nous ont pris le sanctuaire de la guerre ils ont deux sanctuaires de la guerre et ils nous ont pris notre hôtel du désert donc pendant qu'on fait l'effort au centre et qu'on approvisionne en troupe au centre et bien ils en profitent eux pour vraiment pousser très fortement sur les bâtiments et donc creuser l'écart sachant qu'avec 200 sanctuaires de la guerre comme on a eu tout à l'heure ils vont nous faire très mal au centre et là on commence vraiment sur cette deuxième phase à peiner par la stratégie leur stratégie en tout cas à eux est vraiment beaucoup plus puissante puisque non seulement ils tiennent le centre non seulement ils arrivent à nous empêcher de ramasser ce deuxième tombeau mais en plus ils sont assez mobilisés pour nous pousser sur les bâtiments et nous reprendre les bâtiments donc là on est en mauvaise posture on est à 20 minutes de la fin on n'arrive pas à ramasser le tombeau ils se dirigent progressivement vers chez eux et en plus on n'arrive pas à reprendre nos bâtiments ils ont notre hôtel du désert ils ont notre sanctuaire de la guerre et on n'a aucun de leurs bâtiments donc vraiment une mauvaise posture pour nous en cette dernière phase de jeu les dernières 20 minutes qui se sont cruciales on a réussi à reprendre notre hôtel du désert mais regardez en plus de tenir notre sanctuaire de la guerre au nord ils tiennent aussi un hôtel en plus donc clairement là non seulement ils ont récupéré et ils sont en train de le ramener vers chez eux le deuxième tombeau d'Osiris ils ont fait l'écart grâce à l'énergie qu'on a mis pour essayer de le récupérer ce deuxième tombeau sur les bâtiments puisqu'ils ont à présent on est passé de 2000 points à 5000 points de retard et ils n'ont pas posé ce second tombeau donc clairement on est en galère sur ces dernières 20 minutes vous avez vu on était très serré on revenait au point et sur le pop donc du deuxième tombeau tout s'est accéléré en faveur des pétoles c'est souvent comme ça il y a un moment critique où la partie bascule et là ils le posent immédiatement l'arc ils le savent ils veulent jouer le troisième tombeau donc s'ils veulent le jouer puisqu'ils sont plus forts que nous ils ont raison s'ils veulent le jouer il faut le poser tout de suite donc rappelez-vous l'erreur des JWM qui avait été éliminée par les Snow à cause justement de ne pas avoir posé les tombeaux alors qu'ils étaient clairement en très forte position au centre pour les ramasser donc on continue ils continuent de pousser sur les bâtiments on a récupéré presque tous nos bâtiments je dis presque parce qu'au nord le sanctuaire on l'a toujours pas l'hôtel c'est pas un sanctuaire l'hôtel on l'a toujours pas récupéré on continue de pousser mais malgré tout on n'arrive pas à se défaire de leur emprise sur les bâtiments sachant que les bâtiments sont clairement d'habitude nos points forts et là on galère on est à 6 minutes du pop du dernier tombeau et là clairement il faut y aller donc on y va je pars tout de suite sur ce tombeau j'en vois déjà directement des troupes de l'autre côté on continue d'approvisionner les rallies de les remplir puisqu'il faut qu'on arrive à continuer de leur mettre la pression sur les bâtiments ce qu'ils font regardez encore une fois cet hôtel au nord au dessus de notre sanctuaire de la guerre il est toujours bleu voilà il vient que de repasser rouge mais au moment où le sanctuaire de la vie est pris donc vraiment notre sanctuaire de la vie donc vraiment on galère sur cette dernière phase de jeu pour tenir tous nos bâtiments et être assez présent au niveau de l'hôtel du tombeau au centre plutôt face à eux pour être plus fort et réussir enfin à le prendre donc là c'est le troisième pop de l'arc ça sera le dernier on est à 3 minutes 40 secondes du pop c'est un peu dur à trouver le bon minutage sachant que je le vois aussi en accéléré tout comme vous le visionnez et on n'est qu'à 12 minutes de la fin de la partie donc clairement soit on a on a 11 000 points de retard soit on prend l'arc et on les écrase au niveau des bâtiments soit bien évidemment la partie est perdue donc on n'a pas le choix là il faut tout donner ça va être très juste voire quasi impossible ce n'est pas impossible mais quasi impossible qu'on gagne cette partie à ce stade à 10 minutes de la fin mais on lâche rien on lâchera jamais rien vous le savez sur le 12-56 on lâche jamais rien on vous l'a montré lors du dernier KVK même en situation vraiment de domination on lâchera rien et c'est ce qu'on fait on est encore en train de pousser sur leur bâtiment mais eux aussi ils ne se reposent pas ils savent qu'un match pour des joueurs qui sont en finale à chaque fois de la Ligue Osiris des playoffs ils savent que ça joue jusqu'au bout mais là en tout cas on est mieux positionné sur l'arc on arrive en avance notre murder ball est devant le tombeau de leur côté ils sont arrivés après nous et donc ils ont été obligés de se mettre en formation murder ball en boule devant nous et non pas devant le tombeau dans notre camp donc là pour la première fois on a déjà l'avantage du positionnement pour la première fois sur tous les arcs qu'on pop avant sur les deux précédents on était en détresse et 10 secondes avant la fin le pop plutôt que la fin on arrive en position on va pouvoir être détente enfin détente c'est exagéré mais on va pouvoir le prendre plus simplement que les fois précédentes même si malgré tout c'est un bleu qui l'a ramassé en premier donc très très fort pour cliquer dans la masse vous avez vu on n'a pas tellement de lag mais c'est en accéléré pas de crash donc c'est plutôt fluide malgré la quantité importante d'effet de boost et de troupes au niveau des bâtiments une nouvelle fois on a perdu au nord notre sanctuaire de la guerre une nouvelle fois on le récupère on tient nos bâtiments mais ça reste très très tendu au niveau du centre vous le voyez on a réussi à faire le ménage on a ramassé le tombeau et enfin on a réussi à faire quelque chose au centre mais à quel prix ça nous a coûté un sanctuaire de la guerre qu'on a perdu ça nous a coûté l'hôtel du désert qu'on a aussi perdu et qu'on galère à récupérer donc oui on a eu l'arc mais oui on le paye cher 13 000 points de retard c'est très tendu à 6 minutes 20 de la fin on se dirige vers chez nous pour aller poser cet arc mais encore une fois ça ne suffira pas même si ça va nous faire beaucoup de points de l'autre côté on se bat pour défendre et pour garder tous nos bâtiments mais on y a l'air de ouf on a perdu une nouvelle fois notre sanctuaire de la vie on perd on n'arrive toujours pas à reprendre malgré le fait qu'on le soarbe notre hôtel du désert c'est très très tendu et regardez on vient de le reprendre à peine on l'a repris qu'ils sont déjà là et qu'ils le soarment massivement et qu'ils vont réussir à le reprendre alors qu'on vient tout juste de le récupérer après avoir galéré voyez il le reprend tout de suite ça repasse bleu donc vraiment les pétolles très fort sur les bâtiments vraiment énormissime sur les bâtiments même je devrais dire très très costaud au niveau du tombeau vraiment une meilleure stratégie que nous à croire ils avaient plus de troupes que nous par moment même si c'était pas le cas vraiment très très gros match ils ont été très solides en stratégie on se retrouve là on est à 3.40 de la fin ils ont 11 000 points d'avance clairement on sait très bien qu'on ne va pas réussir à ce stade avec le farming surtout depuis qu'il a été nerfé à faire quoi que ce soit donc on n'a aucun espoir mais c'est pas une raison on se bat quand même jusqu'au bout car jusqu'au bout il faut y aller on va pouvoir voir le détail est-ce qu'ils ont du beaucoup heal est-ce qu'ils ont réussi à nous avoir sur le farming quand même 12 000 points d'écart on perd rarement quand on perd avec autant d'écart là je sais l'une des plus grosses défaites des plus larges défaites que j'ai eu avec les WOS ça reste vraiment énorme là donc on continue d'attaquer et de défendre donc j'étais sur le bâtiment principal en leader évidemment je n'ai pas les bons commandants pour ça donc j'ai tout de suite passé la main à un Yurusu qui a Théo et pas Théo qui a Zenobia et YSG en défense qui est vraiment beaucoup plus costaud donc on est sur les dernières secondes il reste une minute les bâtiments on n'arrive toujours pas à récupérer notre sanctuaire de la guerre on a bien galéré déjà de notre côté pour tout stabiliser on arrive à prendre enfin de nouveau un de leurs hôtels au nord mais bien évidemment ça ne sera pas suffisant malgré tout 25 secondes de la fin on va voir le résumé on se conseillait demander c'est est-ce que malgré tout ils avaient en plus réussi à farmer parce qu'on se retrouve avec 13 000 points d'écart alors qu'on a fait une des quelques dernières minutes vraiment pas mal et on le voit au niveau du scoring regardez ils ont bien évidemment eu plus de téléportation que nous mais regardez ils ont moins soigné que nous même si ça reste des scores très faibles en soins ils ont au final moins soigné que nous mais score de provision ils nous mettent 3500 points ils ont en plus d'avoir été très présents et sur les bâtiments et au niveau du tombeau de manière massive en croire que comme je vous l'ai dit qu'ils avaient plus de troubles que nous ils ont réussi encore une fois à avoir un bon score de provision c'est là qu'ils font la différence score d'occupation ils nous mettent 7000 et score de tombeau ils en ont posé 2 on n'en a posé que le dernier ils nous mettent 2500 donc une partie où malgré tout on a bien joué mais on est tombé face à des adversaires meilleurs que nous voilà écoutez les amis c'est tout pour ce match de tombeau d'Osiris j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz